bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous m'entendez bien aussi on se retrouve aujourd'hui pour les colots terminus du mois d'août parce que j'ai déjà un petit peu de retard la pile est quand même assez haute donc on va voir ça ensemble comme à chaque fois je les compte pas de façon il y en a certains que je peux pas vous montrer parce que c'est pour des défis des challenges chaque fois donc tout d'abord il ya le city among the stars j'espère que niveau luminosité ça va aller il est super beau ce matin nous annoncer une journée super chaude et finalement bas là ça a pété orage ou sera basse voilà des enfants sont en bras nus à l'école donc le city among the stars celui là je l'avance avec natacha et ses bricoles donc on avait déjà oui c'est celui ci ce moment ce pour le mois d'août on n'a pas décidé encore pour ce mois ci je pense si je sais plus voilà ça c'est moi mais on a fait donc celui ci donc j'ai utilisé du supervision de l'aquarelle supervision en fond j'ai voulu faire un peu faire un rappel voilà avec la page d'à côté mais pourquoi j'ai pas du tout faire les mêmes teintes ensuite j'ai utilisé de la brèche dureur du tinted et c'est tout que j'ai noté voilà donc oui pas mal et un peu d'hybride quand même là je vois que ça brille il ya un peu d'hybride ou du signeau argenté là je vois du signe argenté mais voilà pour cette page ci oui ce mois ci je sais plus ce qu'on s'est dit je ne sais plus si ça a été mis si on s'est mis d'accord ça me dit plus rien je sais plus c'est moche de vieillir c'est quand même donc celui là je vais pas le ranger parce que j'en avoir besoin de toute manière ensuite j'ai voulu retourner dans un livre où je n'étais pas allé depuis fort pas longtemps par contre ça va être compliqué parce que le livre est énorme donc c'est le portrait de star de thomas pavit aux éditions marabout et oui c'est du très très grand format j'en avais fait que deux dans celui ci et là j'ai fait celui ci donc je le fais au feutre sans prise de tête au creux à la super tips donc c'est audrey burn voilà le format est très 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 grand c'est plus grand qu'un vitreau ce que j'ai déjà fait voilà celui là je l'avais fait dans mon essence j'avais mis le foncier en premier donc c'est plus sur à l'extérieur le foncier enfin bon bref hop voilà pour celui ci ensuite on va dans le pop manga du coup j'en ai fait deux dans celui ci et c'est une page l'une à côté de l'autre en fait donc j'ai entamé celui ci par ça voilà donc le fond du super vision les cheveux ça va être du poly j'ai ajouté quelques un petit peu d'hybride aussi dedans je sais pas si vous allez voir mais bon il y a du hybride prisma jelly roll voilà j'ai fait un peu les cils avec un stylo noir celui ci on reviendra sur l'autre j'essaye d'aller dans l'ordre où je les défais quand même ensuite mon duo avec princesse donc dans le fond kingdom au mois d'août alors c'est celui ci donc la petite maison alors là j'ai utilisé tinted les aquarelles néons paul rubens et du prisma et du le si accent donc là moi j'ai plusieurs pages qui se suivent c'est cool et ce mois ci ben je suis en train de le faire dans le midnight mascarade ensuite dans le bolognais méchant je suis allée et j'ai fait cette page ci alors les combos de mademoiselle disneyland car j'ai utilisé du prisma du drawing du jelly roll de l'essence sans odeur et l'aquarelle néon paul rubens pour le fond bien entendu je me suis dit ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans celui là j'avais juste fait une double page dans celui ci donc j'avais envie d'y retourner vu que c'est un très très beau livre celui ci voilà j'ai fait celui ci mais bon comme d'habitude voilà le papier est pas ouf ça bouloche et merci de l'essence sans odeur parce que même les crayons ensuite dans le fantasy and fairy cuties de deria sakir soy j'ai jamais donc c'est le grayscale donc le coloring book 8 j'ai fait j'ai fait juno alors pour elle j'ai utilisé du prisma du stylo gel hybride des poly et les créacroirelables non je vais pas dire washreden parce que washreden en fait ça veut dire créacroirelable mais c'est n'est d'une in the mid earth voilà donc voilà pour celle ci voilou alou si va rentrer dans le placard le prochain je peux pas vous le montrer c'est pour un challenge j'ai entamé ce beau bébé enfin j'ai fait celui ci et alors j'ai utilisé du pain pastel pour le fond des poly pour les cheveux j'ai pas mis pris ce moment mais c'est pris ce moment pour la peau c'est sûr du supervision pour ce qu'il ya dans les coeurs et j'ai détouré avec le stylo gel hybride là c'est pareil tout détouré au stylo gel hybride voilà pour ce poids vous et là c'est du drawing si je ne m'abuse on revient à celui ci avec le pop manga dragon dragons and other magical mythical creatures alors j'ai fait celui ci je pense que je vais quand même l'envoyer à gaël pour le challenge mère je pense que je vais quand même l'envoyer donc la sirène et le marin c'était une roulette celui ci donc je l'ai fait en live twitch voilà vous avez les replay sur la chaîne si vous voulez voir comment j'ai procédé le papier c'est du caca donc j'ai utilisé le neocolor 2 du stylo gel hybride du stickles pour la voilà pour celui ci aussi ensuite le petit carré bébé animaux alors j'ai fait timothée c'est les combos les combos les combos de mademoiselle disneyland me semble-t-il en fond j'ai mis je l'ai pas noté mais c'est du super visio non c'est les schmink le pack le pack si je crois si je crois du gel hybride non c'est pas du hybride c'est le sakura stardust voilà sakura stardust du prisma hybride pentel là dans les boutons et du jelly roll moi j'en ai mis un peu dans les yeux sinon c'est du prisma voilà pour ce petit colo je vais te ranger direct j'ai entamé un autre livre donc le hey paul je sais plus le numéro combien c'est celui-là de la collection je suis pas fan de ce que j'ai fait dans le fond j'ai mis du virisé chez paul rubens sinon j'ai utilisé du prisma du jelly roll donc maintenant je suis pas fan de ce que j'ai fait et le papier c'est du gros caca voilà gros caca pour l'aquarelle j'aurais jamais dû mais j'adore faire me faire l'aquarelle voilà je suis donc voilà pour celui-ci ensuite encore une roulette que j'ai fait en live sur twitch je sais pas si les répliques sont déjà disponibles euh donc Mowgli première fois que je faisais un colo de ce dessin animé je pense que c'était pareil pour Timothée j'avais jamais fait Dembo je crois enfin un colo du dessin animé Dembo donc Neocolor Albrecht Prisma Jelly et c'est néolier blanc pour les nuages voilà et les combos j'avais les combos de Mowgli je crois mais j'avais pas les combos de lui donc j'ai utilisé l'application Color Pencil Picker ouais c'est ça bon voilà on me dépatouillait donc j'ai dit qu'il y avait du Albrecht mais aussi du Tinted je crois je sais plus enfin bref il est fait le premier dans mon carré baby's ce que j'ai cherché pendant un moment je ne savais plus donc je l'avais rangé voilà j'ai même cru que ma fille me l'avait piqué il ne tombe pas petit et le dernier non ce sera pas le dernier le dernier que j'ai noté je crois que j'en ai et que j'ai pas noté j'ai fait celle-ci Ariel je voulais faire le bord et finalement je l'ai pas fait alors pour lui j'ai utilisé Leading Tense donc c'est dans le summer time le bloc summer time les craies comme je vous ai dit tout à l'heure les craies allemandes incorréllables Jelly Roll Tinted Paul Rubens pour par-dessus là ouais par-dessus mes prismas et du Aqua Starbust Jelly Roll je l'ai dit ouais ça c'est du Tinted ouais et du Intense voilà j'ai repassé des lignes les cheveux j'ai pris polis encore que non j'ai pris les combos de Mademoiselle Disneyland donc là j'ai dû faire avec bon voilà pour lui il fallait quand même que j'aille dans mon summer time c'était le moment et le fil violet de Taz donc Taz c'est mignon il fallait qu'on en fasse celui-ci comme le mois a passé voilà mon ami Gesso est passé par là et j'ai remis par-dessus pareil de la Paul Rubens il me semble oui Paul Rubens sinon bah c'est du Prisma et pas de combo voilà j'ai trouvé les combos nulle part donc je me suis débrouillée avec la pli color pencil picture je crois et encore non parce que pas moyen de trouver une image de ref je crois que c'est ça enfin bon bref voilà elle est faite donc moi-ci il faut qu'on fasse Bambi ça sera nettement plus simple je pense et pour une fois le fond je ne devrais pas mettre de Gesso donc celui-là il va rester sorti aussi et je suis à la ramasse pour le poképhile j'ai pas fait de pokémon encore j'ai ceux du mois d'août et ceux du mois de septembre à faire donc voilà pour mes colons terminés du mois d'août n'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont vos colons préférés et inversement j'ai une mouche qui commence à m'énerver là oui il fait chaud oui je le sais tu vas aller dehors tu vas aller sous la pluie tu vas être contente donc moi je vous fais plein de bisous et comme d'habitude je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao 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 ciao